Bonjour à tous, écoutez, donc Séverine Chardet, donc je travaille au CIMADREM. Donc le CIMADREM, c'est un syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer. On travaille sur la partie Rhône-Aval. Et nos missions, en fait, sont en émettre d'ouvrage pour tout ce qui est eu des travaux neufs, donc pour la création, le confortement de digues ou la création de digues nouvelles. Et on a en charge aussi l'entretien et la surveillance des digues hors période de cru et en période de cru. Et donc ça fait partie de mon exposé. Je vais vous parler de comment on gère les digues en période de cru. Et je reviendrai sur la dernière crue qu'on ait connue, qui a été un petit peu marquante sur notre territoire. C'est la crue de novembre 2016. Alors, pour situer notre syndicat, notre syndicat, c'est un syndicat mixte ouvert, composé de différentes collectivités. On a les deux régions. On a la région PACA et la région Occitanie, qui sont membres de notre syndicat. On a les deux départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Ensuite, on a six EPCI qui sont membres du syndicat. Nos locaux sont situés ici, sur Arles. Et il y a 20 communes protégées par les digues du Rhône à Laval. Alors, sur notre périmètre de compétences, on a différents systèmes d'endigments. On a plusieurs systèmes d'endigments. On a quatre systèmes d'endigments fluviaux et un système d'endigments maritimes. Alors, système d'endigments fluviaux, il y en a un qui est en rive gauche du Rhône, un qui est en Camargue insulaire. Je vous présenterai des cartes tout à l'heure de cette zone-là. Un qui est en rive droite. On a un petit système d'endigments là, tout en haut, perdu. Et ensuite, on a un système d'endigments ici, fluviaux, maritimes. Je ne sais pas si... L'ensemble de ces systèmes d'endigments protègent 115 000 personnes sur le territoire, en sachant que ces 115 000 personnes peuvent être doublées, voire triplées en période estivale. Ce que vous... Je ne sais pas si vous voyez très bien. Au niveau de ces systèmes d'endigments, vous voyez que le CIMADREM n'est pas seul gestionnaire de l'ensemble du linéaire. On a d'autres gestionnaires qui sont inclus dans le système d'endigments. Voilà, c'est ce que je vous présente ici. Le CIMADREM est gestionnaire essentiellement de digantaires et d'ouvrages en maçonnerie. Et inclus dans ces systèmes d'endigments aussi, on a des murs de châteaux, on a des remblées ferroviaires, on a des écluses et des embouquements d'écluses, et on a des remblées portuaires. Ce qui veut dire qu'on a des gestionnaires qui sont type Compagnie nationale du Rhône ou VNF, avec qui nous allons devoir conventionner pour qu'il n'y ait plus qu'un gestionnaire unique sur l'ensemble de ce système d'endigments. Et le CIMADREM se positionne. Alors, dans les systèmes d'endigments, ce que l'on retrouve également, on retrouve des passages de bâtardos, voilà, c'est au niveau surtout des ouvrages en maçonnerie. Alors, la gestion de ces bâtardos, c'est les communes qui, dans le cadre de leur PCS, mettent en place ces bâtardos, ce n'est pas le CIMADREM. Et à côté de ça aussi, on a tout un tas d'ouvrages hydrauliques traversants qui traversent nos digues. Alors, il faut savoir qu'en Camargue insulaire, c'est une zone agricole qui est connue pour sa résiculture. Donc, qui dit résiculture, dit beaucoup de pompage au Rhône pour aller irriguer la zone protégée. Donc, voilà, on a 300 ouvrages hydrauliques traversants sur à peu près 240 km de digues. Et on a tout un tas de réseaux traversants. Ce qu'on appelle les réseaux traversants, c'est les réseaux type EDF ou télécom. Alors, sur le territoire, c'est un territoire aussi qui a été marqué par de nombreuses inondations. Les inondations les plus marquantes sont celles de novembre 1840 et mai 1856. C'est à partir de ces crues-là qu'il y a eu les premiers travaux d'endigme sur le delta. Et une des crues dernièrement les plus marquantes, c'est la crue de décembre 2003. Alors, c'est une crue de type crue centenale. Elle a occasionné 700 millions d'euros de dommages. Et il y a plus de 12 000 personnes sur le territoire qui ont été touchées et impactées. Alors là, c'était pour vous présenter. Les études d'accidentologie ont montré que lors des précédentes crues, la plupart des brèches observées sur les digues étaient dues à des brèches avant-surverse. C'est-à-dire que dans notre territoire, les digues sont plutôt anciennes. Elles ont été rehaussées à plusieurs stades. Et du coup, dès que la digue est sollicitée par le Rhône, elle peut se casser même avant qu'il y ait passage de l'eau par-dessus la digue. Donc, c'est ce qu'on appelle des brèches par type d'érosion interne. Donc, c'est la plupart des brèches que l'on peut constater sur nos ouvrages. On les a illustrées ici. Voilà. Donc, l'objectif de surveiller les digues en période de crue, c'est ce qu'on va essayer de faire. L'objectif, c'est d'éviter toutes ces brèches. Et pour cela, on va essayer de détecter au plus tôt tous les désordres qui seraient susceptibles de se transformer en brèches lors de la crue. Alors, ça, c'est le dispositif que l'on a mis en place au niveau du CIMADREM pour surveiller les digues en période de crue. Donc, c'est un dispositif gradué. On a la chance, nous, d'être à la Val-du-Rhône. On a des crues qui sont lentes. On a le temps de les voir venir. Donc, on a le temps d'anticipation. Contrairement à tout ce qu'on a vu ce matin, où on voit qu'il y a du tour en ciel et il y a des événements qui peuvent être un peu rapides, nous, de notre côté, on a le temps d'anticiper, et de mettre en place une surveillance graduelle en fonction de la prévision des débits. Alors, comment ça se passe ? On définit différents niveaux d'alerte. On a des niveaux d'alerte qui sont croissants en fonction des débits. On a ce qu'on appelle la préalerte et l'alerte 1. Ça, c'est des niveaux d'alerte qui restent surtout internes au niveau du CIMADREM. Et ensuite, on passe sur des niveaux plus importants d'alerte. On a l'alerte 2, l'alerte 3 et l'alerte 4. L'alerte 2 et l'alerte 3, j'en parlerai dans les diapositives suivantes, c'est à partir du moment où on va mettre en place des équipes de surveillance sur les digues pour aller surveiller qu'il n'y ait pas, justement, de désordre qui pourrait se transformer en brèche, comme je vous montrais tout à l'heure. Un alerte 3, c'est une surveillance qui passera 24 heures sur 24. Et on a un niveau un peu particulier qui est une alerte 4 et qui correspond, en fait, à l'atteinte du niveau de danger. Donc, c'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où ce niveau de danger est atteint, donc le niveau de danger, ça représente le niveau à partir duquel il y a une probabilité de 50 % qu'il y ait une brèche sur la digue. Donc, dans ce cas-là, s'il y a des équipes de surveillance sur les terrains, on va les enlever par mesure de sécurité. Donc, l'autre chose à retenir aussi dans notre dispositif, c'est que dans les déclenchements des niveaux d'alerte 2, on a fait des groupes d'ouvrages. On a des groupes d'ouvrages G1 à G4. En fait, vous voyez, on va envoyer des équipes de surveillance assez tôt sur des groupes d'ouvrages, ce qu'on appelle G1, à la différence des groupes d'ouvrages G4, qu'on enverra plus tardivement. Alors, pourquoi faire ce distinguo ? Parce qu'en fait, les groupes d'ouvrages G1, c'est ce qu'on considère comme nous étant des digues anciennes. Et du coup, ce sont des digues qui sont plus fragiles et qui nécessitent de mettre en place assez tôt une surveillance. Tandis que les groupes qui sont plutôt G3 ou G4, c'est des digues qui ont été confortés récemment. Et donc, on n'en voit que plus tardivement, éventuellement, des équipes de surveillance sur ces secteurs. Alors, comment ça se passe ? Les dispositions que l'on prend quand on passe en préalerte ou en alerte 1. Donc, la porte d'entrée, c'est Vigicru. De notre côté, on a la chance d'avoir une station de mesure à l'entrée de notre système, qui est la station de Bocquer-Tarrascon. Donc, au quotidien, on prend les informations de Vigicru. Et si on constate que les informations de Vigicru dépassent nos seuils de préalerte ou d'alerte 1, alors on va mettre en place, au niveau du CIMADREM, un poste de commandement en configuration réduite. C'est-à-dire qu'on va demander à nos agents de terrain, sur notre territoire, on a ce qu'on appelle des gardes-digues, c'est des patrouilleurs, en fait, ils les cheminent régulièrement sur les digues. Donc, dès qu'il y a eu une préalerte ou alerte 1, on envoie les gardes-digues sur le terrain et on leur demande d'aller détecter systématiquement tous les désordres qui pourraient se transformer en brèche si l'eau continuait de monter. Alors, les désordres qu'on essaye de détecter qui nous posent le plus de soucis, c'est tous les terriers de Blaireau qui peuvent facilement se transformer en brèche si l'eau venait à rentrer dans le terrier, érosion de conduit et du coup, brèche. Donc, on envoie, dès la préalerte, alerte 1, nos gardes-digues surveiller les digues. En parallèle, on peut avoir sur notre secteur des travaux de confortement de digues. Donc, dans ce cas-là, on informe aussi les entreprises qui sont en train de travailler sur les chantiers que le RON risque de monter et donc, on leur demande de mettre en sécurité le chantier. À côté de ça, on informe aussi tous les propriétaires d'ouvrages traversants que je vous ai montrés. On les informe via l'automate d'appel en leur demandant de fermer les ouvrages traversants pour éviter qu'il y ait des venues d'eau dans la zone protégée. Et via l'automate d'appel aussi, on informe les autorités compétentes, préfectures, services de contrôle et communes riveraines du Rhône. Voilà. Prêt-alerte, alerte 1. En interne aussi, madrême. On surveille. Voilà. Si on passe au niveau supérieur, qui est l'alerte 2 ou l'alerte 3, toujours pareil, ça se fait en fonction des prévisions de Vigicru. Si Vigicru annonce une crue assez importante qui va dépasser nos seuils d'alerte, alerte 2 ou alerte 3, alors là, au niveau du CIMADREM, on met vraiment un poste de commandement en configuration normale. C'est-à-dire, on va prendre du personnel du CIMADREM. On est 25 personnes. On va prendre à peu près 8 personnes. et on va les mettre en poste au niveau du poste de commandement du CIMADREM. Donc, l'objectif, c'est quand on passe en alerte 2, c'est de mettre en place, comme je vous disais, des équipes de surveillance sur le secteur. Et étant donné qu'on est en effectif réduit pour surveiller 240 km de digues, on va faire appel, dans notre cas, à des agents communaux ou à des volontaires des réserves communales de sécurité civile qui sont mis à disposition par les communes. Du coup, on va envoyer des équipes de surveillance communales sur les digues. Donc, quand on passe en alerte 2, le poste de commandement doit s'occuper avec les communes à mettre en place toutes ces équipes de surveillance. Une fois que les équipes de surveillance sont sur les digues, les gardes digues ne surveillent plus la digue, mais ils doivent superviser les équipes de surveillance qui sont sur la digue. Et étant donné que ces équipes de surveillance qu'on envoie sur la digue, ce sont la plupart du temps des agents communaux, donc ça peut être des gens du service des sports, des agents de cimetières, ce n'est pas forcément des gens qui sont habitués à aller sur le terrain. Quand ces équipes de surveillance constatent des désordres sur le terrain, on envoie quand même le garde digue diagnostiquer si le désordre observé par l'équipe de surveillance est véritablement un désordre ou pas. Donc, en période de cru, le garde digue vient plutôt en supervision et en diagnostiqueur des désordres observés. Ensuite, ce que l'on a quand on passe en alerte 2 ou en alerte 3, on a un marché d'intervention d'urgence, on a un marché à bon de commande avec une entreprise où on a défini des délais d'intervention très rapides. Donc, dès qu'on passe en alerte 2, on informe ce groupement de commandes et on leur dit qu'ils sont en alerte et qu'ils doivent être prêts, peut-être très rapidement, s'il a cru continuer de monter et s'il y avait des parts de brèche potentielles. À côté de ça, on informe toujours via l'automate d'appel. Donc, les préfectures, les services de contrôle, l'état-major interzone, toutes les autorités compétentes en matière de secours. En alerte 3, c'est le même principe, sauf qu'on passe en surveillance 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire qu'il y a des roulements au niveau des équipes de surveillance, mais ça veut dire qu'il y a même surveillance du coup des ouvrages la nuit. Alors, concernant la disposition prise en alerte 4, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'alerte 4, c'est l'atteinte du niveau de danger de l'ouvrage. Donc, dans ce cas-là, on va arrêter la surveillance par les équipes de surveillance pour les mettre en sécurité. On leur demande de rentrer au niveau de la commune. Si les conditions le permettent, on va éventuellement envoyer les gardes-diges qui connaissent bien le secteur pour aller surveiller. Mais si les conditions ne le permettent pas, on peut éventuellement demander des moyens éliportés si nécessaire. Alors, dans notre dispositif, on a essayé de le sécuriser un maximum. Donc, pour cela, notamment, on retrouve notre territoire. Sur ce territoire, quand on envoie les équipes de surveillance sur le secteur, il y a de nombreuses zones blanches qui ne sont pas couvertes par le GSM. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est affranchis du GSM. On a fait notre propre couverture radio. On a installé des antennes relais radio, comme ça, qui nous permettent de couvrir toute la zone surveillée. Donc, quand les équipes de surveillance partent sur le secteur, elles partent avec ce genre de terminal radio qui, en plus, permet la géolocalisation des équipes. À côté de ça, on essaye aussi de sécuriser toutes les données informatiques que l'on a et qu'on a besoin en période de cru. On essaye aussi de sécuriser notre alimentation électrique, de doubler les lignes d'accès à Internet, ce genre de choses. Voilà. Parce qu'on se rend compte qu'en période de cru, on peut être vite coupé du monde si ça ne fonctionne pas, si on n'a plus d'Internet ou d'électricité. Ensuite, on continue de sécuriser notre système. On a notre propre outil de prévision des cru. Donc, on se met en situation où on a une coupure d'accès au site Vigicru. Ça nous est déjà arrivé en 2009. Et du coup, on a fait développer notre propre outil sommaire de prévision des crues qui nous permet d'avoir une prévision de cru sur Bocquer, Tarascon, à 9h. Voilà. Mais cette information, on l'exploite juste nous en interne. On ne diffuse pas ces données auprès des collectivités. Ensuite, on a fait tout un tas de petites opérations pour faciliter les interventions d'urgence. On a notamment mis des bornes de repères sur la digue, ce qui permet d'intervenir rapidement s'il y a une brèche quelque part, de pouvoir facilement situer le désordre. On a créé aussi des aires de stockage de matériaux. Donc, c'est qu'on a mis en place, on a à peu près 7 aires de stockage de matériaux sur l'ensemble de notre linéaire. Et on a stocké des matériaux de type des gros enrochements qui peuvent être utiles s'il y a un départ de brèche quelque part. On a aussi mis de la signalisation pour indiquer où étaient les accès aux ouvrages, aux digues, qui ne sont pas forcément bien indiquées. Ce ne sont pas forcément faciles. Et à côté de ça, on a fait aussi une petite opération qui est très utile en période crue. Les digues, auparavant, elles étaient recouvertes de terre végétale. Donc, ce qui veut dire qu'en période de crue ou après une pluie, ce n'était plus du tout praticable. Donc, on a rendu ces digues carrossables et ce qui permet de pouvoir intervenir par tout temps et avec différents types d'engins. Voilà. Donc, ça, c'était pour parler un petit peu du dispositif en période de crue. Là, je vais vous parler un petit peu de la mise en sécurité des personnes. Alors, en tant que gestionnaire de digues, on applique le décrédit et on doit réaliser des études de danger. Ces études de danger, elles sont réalisées en interne aussi, madrime, parce qu'on a un agrément. Au cours de ces études de danger, en fait, on étudie différents scénarios devenus d'eau dans la zone protégée. Et on arrive à partir de ces études de danger, notamment à définir un niveau de protection des ouvrages. Alors, un niveau de protection des ouvrages, ça correspond à un niveau à partir duquel le gestionnaire s'engage à ce que l'ouvrage tienne jusqu'à cette cote-là avec une probabilité à 5 % qu'il tienne. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage à ce qui est sec derrière la digue. Et à côté de ça, on a regardé aussi un autre scénario qui est le scénario de la cote de danger, le niveau de danger, qui correspond à une probabilité de brèche à 50 %. C'est l'alerte 4 que je vous montrais tout à l'heure. Et quand on regarde la probabilité de brèche à 50 %, dans ce cas-là, on va avoir des venues d'eau plus ou moins dangereuses. Alors, pour illustrer, c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, on a construit des courbes de fragilité qui sont en fonction de la conception de l'ouvrage, qui sont en fonction de la géométrie de l'ouvrage et qui sont en fonction de l'environnement de l'ouvrage. Et ces courbes de fragilité, elles donnent une probabilité de brèche en fonction d'un débit à Bocquer-Tarascan. Donc, on a fait ces courbes de fragilité pour tous les tronçons homogènes de digues. Et on a réussi, du coup, à sortir, à trouver les niveaux de protection et les niveaux de danger de nos ouvrages. Alors, une fois qu'on a modélisé ces différents scénarios d'inondation, les scénarios d'inondation, on les modélise en localisant différentes brèches à différents endroits avec des intensités de crues différentes. Et une fois qu'on a ces résultats, on peut faire des cartes avec des zones devenues d'eau dangereuses ou non dangereuses. Donc, c'est un peu la présentation du SPC tout à l'heure. On retrouve le même principe. En fonction de la vitesse du courant dans la zone protégée et la hauteur d'eau, on a des zones devenues d'eau non dangereuses, peu dangereuses ou très dangereuses. Donc, ça fait partie des cartes suivantes. Voilà. Ça, c'est le genre de cartes que l'on produit qui sont issues, finalement, des études de danger. Et ces cartes sont à disposition, sont mises à disposition des communes. Alors, ce qu'il faut retenir de cette carte, ça représente les niveaux de protection dans la sous-zone protégée. C'est une carte, par exemple, si on se met ici, où ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, cette zone, on est dans une zone à 8 500 m3 secondes, on garantit que dans cette zone, il n'y aura pas d'eau avant 8 500 m3 secondes, avec une probabilité de 5 %. Donc, c'est une zone pied sec qu'on garantit jusqu'à 8 500 m3 secondes. Voilà comment il faut lire cette carte. Alors, c'est les cartes que l'on diffuse... Pardon ? Oui, à vos cartes Rascon. Donc, ça, ce sont des cartes que l'on diffuse pour le moment aux communes, mais c'est tout récent. Donc, comme on disait ce matin le CEREMA, une carte n'a de valeur que si elle est comprise. Donc, c'est vrai que, pour le moment, on donne ces cartes comme ça aux communes, mais on va les accompagner pour la compréhension des cartes. Voilà. Je vais un peu accélérer, du coup, vu le temps imparti. On a fait le même type de cartes pour des cartes avec des probabilités de brèche à 50 %. Voilà. Avec des venues d'eau non dangereuses et dangereuses. Alors, voilà. Je vais arriver, du coup, sur le retour d'expérience sur la crue que l'on a vécue en novembre 2016. Donc, c'est un épisode de crue qui est un peu inférieure à une crue décennale. Ce n'est pas une énorme crue, mais elle nous a permis de tester, de mettre en place notre dispositif de surveillance, ce qui était intéressant. C'est un peu comme un exercice de simulation de crue, mais en taille réelle. Donc, c'est une crue qui a été assez rapide parce qu'elle est due à un épisode 7-0. Et on a mis en place, vous voyez, les différents niveaux d'alerte que l'on a déclenchés ici. Et on a mis en place des équipes de surveillance à partir de l'alerte 2 sur ce premier pic de crue. Le deuxième pic de crue, on n'a pas déclenché d'alerte 2. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, on est passé en seuil de préalerte dès le 22 novembre 2016 à 8 heures. Donc, le seuil de préalerte, surveillance en interne au niveau d'Issimadrem. Donc, on a envoyé nos gardes-digues sur les digues surveillées avec leur matériel de sécurité. On prend toujours les gilets de sauvetage, des lignes de vie, des terminaux radioportatifs géolocalisables s'ils ont un problème. Dès le 22 novembre, à 14 heures, la prévision du SPC a annoncé une hausse de débit. Donc, on est passé en alerte 1. En alerte 1, on a laissé nos gardes-digues continuer à surveiller les points fragiles et détecter s'il y avait des présences de terriers d'animaux fouisseurs ou pas. On a aussi demandé aux gardes-digues d'ouvrir toutes les barrières d'accès aux digues. Nos digues ne sont pas circulables. Il y a à peu près 200 barrières comme ça. Donc, dès qu'on passe en alerte 1, par prévention, on préfère que toutes les barrières soient ouvertes s'il y a besoin de circuler avec des véhicules de secours. Donc, on leur demande d'ouvrir les barrières aux gardes-digues. On avait détecté un terrier d'animaux fouisseurs qui a été rapidement mis en sécurité. On a fait une sorte de bouchon pour éviter qu'il y ait de l'eau qui puisse passer si la crue venait continuer de monter. Et on a demandé aux propriétaires des ouvrages traversants de bien vouloir fermer leurs ouvrages. Voilà, le genre d'ouvrages que l'on a sur les digues. Donc, ça, c'est un alerte 1. Ensuite, dès le 22 novembre, étant donné la cinétique de la crue, le SPC a annoncé une crue supérieure à 8000 m3 secondes. Du coup, dès le 22 novembre à 18 heures, on a déclenché l'alerte 2. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris contact avec les communes et on leur a demandé de bien vouloir mettre en place dès le lendemain, 9 heures, toutes les équipes de surveillance sur le terrain. Donc, les équipes, les communes sont quand même très réactives à ce côté-là. C'est vrai que régulièrement, on fait des exercices de simulation avec les communes, on les tient en alerte et elles ont réussi à jouer le jeu dans les temps. De notre côté, le lendemain matin, dès 7 heures, on avait mis en place notre poste de commandement. On était prêts aussi de notre côté. Et dès le lendemain, donc 9 heures, comme prévu avec les communes, on avait 38 équipes de surveillance qui étaient prêtes sur les digues, équipées aussi, parce qu'on équipe les équipes de surveillance. On donne aussi des gilets de sauvetage aux équipes de surveillance et les terminaux radio. Et ces équipes ont surveillé entre 9 heures et 17 heures les ouvrages. Voilà, chaque équipe de surveillance surveille à peu près entre 3 et 7 kilomètres de digues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jour-là, on a eu un désordre, on a eu un départ de brèche assez tôt. On n'était même pas en pic de cru. La brèche a été repérée dès le matin à 7 heures du matin par le garde-digue. C'est même pas une équipe. Les équipes de surveillance n'étaient même pas encore en action. Donc, vous voyez le départ de brèche ici. C'était une brèche qui faisait à peu près 5 mètres de large. Il y a à peu près 30 000 mètres cubes qui sont rentrés et il y a eu de l'eau de 250 mètres à peu près autour de la brèche. Alors, on a pu rapidement faire intervenir l'entreprise d'intervention d'urgence qui avait déjà été alertée dès la veille et qu'il y avait une annonce de cru. On a eu la chance d'avoir à proximité de cette brèche des aires de stockage de matériaux avec des matériaux à disposition. Donc, l'entrepreneur, une heure après notre appel, il était déjà en place avec une pelle à mettre les premiers enrochements dans la brèche pour essayer de limiter les entrées d'eau dans la zone protégée. Voilà. Donc, ça, c'est des photos à 11 heures, à 13 heures et un peu plus tardivement, voilà, à 17 heures, tout était comblé. Donc, dès qu'il y a un départ de brèche, on a une procédure qui fait qu'on informe les préfets, les communes riveraines des désordres. Alors, pour conclure, cette crue de novembre 2016, elle s'est plutôt quand même bien déroulée malgré le fait qu'il y ait eu une brèche, mais ça aurait pu être pire. Cette brèche a été rapidement contenue. On a eu d'autres désordres, mais qui n'ont pas été aussi importants que ce départ de brèche. On a eu des... On a beaucoup d'infiltrations autour d'ouvrages traversants. Ces ouvrages traversants nous posent vraiment des difficultés. Voilà, donc... Alors, en conclusion, je dirais que... D'où l'intérêt de réaliser régulièrement des exercices de simulation de crue pour être en contact constant, nous, avec les communes qui ne sont plus membres de notre syndicat, mais qui assurent la surveillance. Donc, régulièrement, on fait des exercices de simulation de crue. On essaye d'en faire tous les deux ans, à peu près. Donc là, on vient d'en faire un en novembre 2018. On a des difficultés, par contre, au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, à former les équipes de surveillance qui vont sur le terrain parce que c'est des personnels qu'on ne retrouve pas forcément d'une année sur l'autre. Donc, voilà, on a un peu des difficultés de ce niveau-là. Toujours faire, bien sûr, après des exercices de simulation de crue ou après une crue réelle, un retour d'expérience. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de partager toutes nos connaissances, notamment toutes les cartes que je vous ai rapidement présentées, qui sont issues des résultats des études d'Angers avec les autorités compétentes en matière de secours. Il y a un gros travail à faire de pédagogie et de diffusion de ces cartes. Et ce qui nous manque aussi actuellement, c'est d'avoir une meilleure connaissance de nos lignes d'eau à l'aval. Vous avez vu, à l'aval de notre système d'endiguement, on a une influence maritime qui n'est pas négligeable sur la ligne d'eau. Donc, on voudrait essayer de s'équiper de l'hymne-igraphe à l'aval de nos ouvrages. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements